guérison d'un lépreux mathieu chapitre 8 lorsque jésus fut descendu de la montagne une grande foule le suivi et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur jésus étendit la main le toucha et dit je le veux soit pur aussitôt il fut purifié purifié de sa lèpre puis jésus lui dit garde trois d'en parler à personne mais va te montrer aux sacrificateurs et présente l'offrande que moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage guérison du serviteur d'un centenier verset 5 comme jésus entré dans carpe naron un centenier l'approcha le priant en disant seigneur mon serviteur est couché à la maison étant atteint de paralysie et souffrant beaucoup jésus lui dit j'irai et je le guérirai le centenier répondit seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait après l'avoir entendu jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivait je vous le dis en vérité même en israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi or je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident et seront à table avec abraham isara et jacob dans le royaume des cieux mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans puis jésus dit aux centeniers va qu'il te soit fait selon ta foi et à l'heure même le serviteur fut guéri guérison de la belle mère de pierre et de plusieurs malades verset 14 jésus se rendit ensuite à la maison de pierre dont il vit la belle mère couchant et ayant la fièvre il toucha sa main et la fièvre la quitta puis elle se leva et le servi le soir on amena auprès de jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin qu'il s'accomplit ce qui avait été annoncé par esaïe le prophète il y a pris il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies comment suivre jésus mathieu 8 verset 18 jésus voyant une grande foule autant autour de lui donna l'ordre de passer à l'autre bord un scribe s'approcha et lui dit maître je te suivrai partout où tu iras jésus lui répondit les renards ont des tanières et les les roiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas où reposer ou reposer sa tête un autre d'entre les disciples lui dit seigneur permis moi d'aller d'abord ensevelir mon père mais jésus lui répondit suis moi et laisse les morts ensevelir les morts tempête apaisée verset 23 il monta dans la barque et ses disciples le suivirent et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui il dormait les disciples s'étant approché le réveillèrent et dire seigneur sauve nous nous périssons il leur dit pourquoi avez vous peur gens de peu de fois alors il se leva menaça le vent et la mer et il y eut une grande calme ces hommes furent saisis d'étonnement quel est celui-ci disait-il à qui obéissent même les vents et la mer jésus sur le territoire de gada rénien deux démoniaques guérés verset 28 lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des gada rénien deux démoniaques sortant des sépulques virent au devant de lui ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là et voici ils s'écrièrent qu'y a-t-il entre nous et trois fils de dieu est-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui pèsent les démons priaient jésus disant si tu nous chasses envoie nous dans ce troupeau de pourceaux il leur dit allez ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux et voici tout le troupeau se précipita dans ce précipita des pentes escarpé dans la mer et ils périssent dans les eaux ce qui les faisait perdre s'enfuir et allèrent dans la ville raconter tout ce qui était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques alors toute la ville sorti à la rencontre de jésus et dès qu'ils le virent et le suppliaire de quitter leur territoire mathieu chapitre 9 guérison d'un paralytique jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville et voici en lui de on lui amena un paralytique couché sur un lit jésus voyant leur froid dit aux paralytiques prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés sur quoi quelques scribes dire au dedans d'eux cet homme blasphème et jésus connaisse leur pensée et dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos coeurs car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou le dire lève-toi et marche or afin que vous sachiez que le fils de l'homme assure la terre le pouvoir de pardonner les péchés lève-toi dit-il au paralytique prend ton lit et va dans ta maison et il se leva et s'en alla dans sa maison quand la foule vit cela elle fut saisie de crainte et elle glorifie à dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir vocation de mathieu verset 9 de là étant allé plus loin jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait mathieu et lui dit suis moi cet homme se leva et le suivi comme jésus était à table dans la maison voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vins se mettre à table avec lui et avec ses disciples les pharisiens vire cela et il dire à ses disciples pourquoi votre maître manche il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ce que jésus ayant entendu il dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades alors allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice car je ne suis pas venu appelé des justes mais des pécheurs question des disciples de jean baptiste sur le jeûne verset 14 alors les disciples de jean vient auprès de jésus et dire pourquoi nous et les pharisiens jeunes nous jeûnons nous tandis que tes disciples ne jeunes point jésus leur répondit les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire on ne met pas non plus du vin nouveau dans la vieille outre autrement autrement les outre se rompt le vin se répand et les outres sont perdus mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent résurrection de la fille de jarius et guérison d'une femme malade depuis 12 ans verset 18 tandis qu'il leur adressait ses paroles voici un chef arriva se posterna devant lui et dit ma fille est morte et il y a un instant ma fille est mort il y a un instant mais vient impose lui les mains et elle vivra jésus se leva et le suivi avec ses disciples et voici une femme atteint d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement car elle disait en elle même si je puis seulement toucher son vêtement je serai guéri jésus se retourna et dit en la voyant prends courage ma fille parfois tu as guéri et cette femme fut guéri à l'heure même lorsque jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante il leur dit retirez-vous car la jeune fille n'a pas n'est pas mort mais elle dort et ils se moquèrent de lui quand la foule lui était renvoyé il entra pris la main de la jeune fille et la jeune fille se leva le bus s'est répandit dans toute la contrée diverses guérisons verset 27 étant parti de là jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient et pitié de nos fils de david lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui et jésus leur dit croyez-vous que je puisse faire cela oui seigneur lui répondit-il alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous sera fait selon votre foi et leurs yeux s'ouvrirent jésus leur fit cette recommandation sévère prenez garde que personne ne le sache mais dès qu'ils furent sortir ils répandirent sa renommée dans tout le pays comme comme il s'en allait voici on amena à jésus un démoniaque muet le démon ayant été chassé le mien par là et la foule étonnée disait jamais pareille chose ne s'est vu en israël mais les pharis indiens c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons mission des douze apôtres verset 35 jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité voyant la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattu comme des brebis qui n'ont point de berger alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson matthieu chapitre 10 puis ayant appelé ses douze disciples il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité voici les noms des douze apôtres le premier simon appelé pierre et andré son frère jacques fils de zébédé et jean son frère philippe et batterlemi thomas et mathieu le publicain jacques fils d'alfait et tadé simon le cananite et judas l'iscariote celui qui livre à jésus tels sont les douze que jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des samaritains aller plutôt vers les brebis perdu de la maison d'israël allez prêcher et dit le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressusciter les morts purifier les lépreux chasser les démons vous avez vous avez reçu gratuitement donner gratuitement ne prenez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures ni sac pour le voyage ni deux tuniques ni souliers ni bâton car l'ouvrier mérite sa nourriture dans quelques villes ou villages que vous entier informez vous s'il y a s'il trouve s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez en entrant dans la maison salue là et si la maison est en est en est digne que votre père vienne sur elle mais si elle n'en est pas digne que votre père retourne à vous lorsque lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on écoutera pas vos paroles sortez de cette maison ou de cette ville et c'est et secouer la poussière de vos pieds je vous le dis en vérité au jour du jugement le pays du de sodom et de gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville là voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme les les serpents et simple comme les colombe mettez vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue vous serez mené à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoins à eux et au part à eux et aux païens mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même car ce n'est pas vous qui parlerez c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant les enfants se soulevèrent contre leurs parents et les feront mourir vous serez haïs de tous et à cause de mon nom mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvée quand on vous persécutera dans une ville fuyez dans une autre je vous le dis en vérité vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'israël que le fils de l'homme sera venu le disciple n'est pas plus que le maître ni le serviteur plus que son seigneur il suffit aux disciples d'être traité comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur si l'on appelait le maître de la maison bel zébul à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ne craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert ni de secret qui ne doivent être reconnus ce que vous vous dit dans les ténèbres dit le en plein jour et ce que vous êtes et ce qui vous êtes dit à l'oreille prêchez le sur les trois ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les dans la gène ne vantons pas deux par un saut pour un sou ne vantons pas deux passereaux pour un sou cependant il n'entend pas un autre un à terre dans la volonté de sans la volonté de votre père et même les chevaux de votre être et même les cheveux de votre tête sont tous comptés ne craignez donc point vous valez plus que beaucoup de passereaux c'est pourquoi quiconque me confesse sera devant les hommes je le confesse sera ainsi devant mon père qui est dans les cieux mais quiconque ne me régnera devant les hommes je le régnerai aussi devant mon père qui est dans le ciel ne craignez pas ce que je serai venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père entre la fille et sa mère entre la belle fille et sa belle mère et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix et ne me suis pas n'est pas digne de moi celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera celui qui vous reçoit celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'ils en ont parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense Matthieu chapitre 1 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays Message de Jean Baptiste à Jésus Verset 2 Jean ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ lui fit dire par ses disciples Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute Témoignage sur Jean Baptiste Verset 7 Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète Car c'est celui dont il est écrit Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé Et ce sont les violents qui s'en emparent Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir Que celui qui a des oreilles pour entendre A qui comparerais-je cette génération ? Elles ressemblent à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants Disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés Car Jean est venu ne manger ni ne buvant Et ils disent, il a un démon Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres Reproche aux villes impénitentes Verset 20 Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles Parce qu'elles ne s'étaient pas répenties Malheur à toi, Chorazin Malheur à toi, Bethsaida Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits par Tyre et dans Sidon Il, dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient répenties En prenant le sac et la cendre C'est pourquoi je vous le dis Au jour du jugement, Tyre et Sodon seront traités moins rigueusement que vous Et 3 Capernaum Sera-t-elle élevée jusqu'au ciel? Non Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts Car si les miracles qui ont été faits au milieu de 3 avaient été faits dans Sodome Elles subsisteraient encore aujourd'hui C'est pourquoi je vous le dis Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigueusement que 3 Les choses révélées aux enfants Allez à Jésus et acceptez son jour Verset 25 En ce temps-là, Jésus prie la parole et dit Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents Et de ce que tu les as révélées aux enfants Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi Toutes choses m'ont été données par mon Père Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils veut le révéler Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés Et je vous donnerai du repos Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez du repos pour vos âmes Car mon jour est doux et mon fardeau léger Matthieu chapitre 12 Les épis de blé et le soldat En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat Ses disciples qui avaient faim se mit à arracher des épis et à manger Les pharisiens voyant cela lui dire Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat Mais Jésus leur répondit N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim Lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu Et mangea les pains de proposition Qu'il ne lui était pas permis de manger Non plus qu'à ceux qui étaient avec lui Et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat Les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple Sans se rendre coupables Or, je vous le dis Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple Si vous saviez ce que signifie Je prends plaisir à la miséricorde Et non au sacrifice Vous n'auriez pas condamné des innocents Car le fils de l'homme est maître du sabbat L'homme qui a la main sèche Verset 9 Étant parti de là Jésus entra dans la synagogue Et voici il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche Ils demandèrent à Jésus Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? Les jours du sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser Il leur répondit Lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis Et qu'elle tombe dans une fosse Le jour du sabbat ne la saisira pour l'en retirer Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien le jour Les jours du sabbat Alors il dit à l'homme Entends-tu ? Etends ta main Il l'étendit Et elle devient saine comme l'autre Les pharisiens sortirent Et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr Mais Jésus l'ayant su S'éloigna de ce lieu Une grande foule le suivit Il guérit tous les malades Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète Voici mon serviteur que j'ai choisi Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir Je mettrai mon esprit sur lui Et il annoncera la justice aux nations Il ne contestera point Il ne criera point Et personne n'entendra sa voix dans les rues Il ne brisera point le roseau cassé Et il n'éteindra point le lumignon qu'il fume Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice Et les nations expériront en son nom Le démoniaque aveugle et muet Attaque des pharisiens et réponse de Jésus Le péché contre le Saint-Esprit Verset 22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet Et il le guérit Et de sorte que le muet parlait et voyait Toute la foule étonnée disait N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ont entendu cela dire Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul Prince des démons Comme Jésus connaissait leurs pensées Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse des démons par Belzébul Vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons Le royaume de Dieu est donc venu vers vous Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort Et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison Celui qui n'est pas avec moi est contre moi Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse C'est pourquoi je vous dis Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, ils lui seront pardonnés Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais Car on connait l'arbre par le fruit Grâce de vie père, comment pourriez-vous dire des bonnes choses Méchant comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche part L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné Un miracle refusé Verset 38 Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent Maître, nous voudrions devoir faire un miracle Il leur répondit Une génération méchante et adultère demande un miracle Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson De même, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement Avec cette génération et la condamneront Parce qu'ils se répondirent à la prédication de Jonas Et voici, il y a ici plus que Jonas La reine du midi se lèvera au jour du jugement Avec cette génération et la condamneront Parce qu'elle vint des extrémités de la terre Pour entendre la sagesse de Salomon Et voici, il y a ici plus que Salomon Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme Il va par des lieux arides Cherchant du repos Et il n'en trouve point Alors il dit Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée Il s'en va Et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui Il entra dans la maison S'y établissent Et la dernière condition de cet homme est pire que la première Ils en seront de même pour cette génération méchante La mère et les frères de Jésus Verset 48 Comme Jésus s'adressait encore à la foule Voici sa mère et ses frères Qui étaient dehors Cherchèrent à lui parler Quelqu'un lui dit Voici ta mère et tes frères sont dehors Et ils cherchent à te parler Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait Qui est ma mère et qui sont mes frères Puis étendant la main sur ses disciples Il dit Voici ma mère et mes frères Car quiconque fait sa volonté La volonté de mon père Qui est dans les cieux Celui-là est mon frère Et ma soeur Et ma mère C'est mon frère C'est mon frère Et ma mère